Alors, la définition de ce système, chère Hirim, c'est vraiment la définition de ce système. Les raccourcis de définition de ce système sont vraiment bêtes. Je sais vraiment que ce système a beaucoup d'analyse. Mais il y a un cliché de ce système. Vous voyez le système ? Je l'ai dit, il y a beaucoup de choses. Le système n'est pas analysé. Il y a des hommes politiques, des technocrates, des hommes religieux, des patrons de presse, des hommes d'affaires, des intérêts étrangers. C'est ça le système. De toute la suite. On n'a pas le communique traditionnel. Je te sens pour que ça soit애ya, on ne peut pas dire tout ça. On a un seul message. Pourquoi tu as l'air ? Je veux dire qu'il y a des imams. Mais les hommes ne sont pas que les gens qu'ils disent pour comprendre qu'ils écrivent qu'ils peuvent distribuer des secrets professionnels. Le système est assez bien. Il y a tout ce que je disais. Mais les composantes, je me souviens, sont amenés à l'anti-système. C'est parce que les gens ne connaissent pas les hauts fonctionnaires avec le système. C'est un raccourci. Les hauts fonctionnaires, c'est servir son pays. Vous avez dit, vous nommez pas. Vous avez dit, vous avez maîtrise. Nous n'avons pas de concours pour qu'il y ait des gens qui travaillent pour qu'il y ait des hauts pour Réoumi. Nous n'avons pas de diplômage pour représenter Réoumi. C'est le bras administratif de l'Etat. Ce sont des gens qui n'appartiennent généralement à aucun parti. Les gens qui travaillent ici, les gens qui travaillent ici. Nous n'avons pas le droit du système. Nous avons beaucoup de fonctionnaires qui font des combats énormes pour contenir les méfaits du système. Ce n'est pas le seul fait d'être fonctionnaire qui fait de toi un système, un an du système. Je crois que c'est un raccourci extrêmement, extrêmement simpliste. Le système, ce n'est pas le système. D'abord, c'est par rapport à une pratique de la chose étatique et une pratique de la politique. Nous avons identifié le système. Une pratique fondée sur la prédation, la corruption. La pratique, c'est qu'on a dit qu'il n'est pas le droit parce qu'il n'est pas le droit. Parce que, je l'ai dit, c'est que le ministre ou le directeur général nous a détourné. Le citoyen lambda nous a volé. Il a volé. Il a volé. Il a volé. Il a volé. c'est-à-dire, nous devons faire le droit pour faire des choses et faire des courants, des choses, des choses, des choses, des choses, des choses, des choses. C'est-à-dire, c'est le premier mandat du système. D'abord, c'est le modèle qu'on a créé dans le système. C'est-à-dire, des intérêts qui ont créés le système qui a créé des intérêts et, c'est-à-dire, 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 une compétence notoire et un patriotisme qui a choisi le système. C'est-à-dire, 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 nous avons donné tout ce qui est dans la politique ou dans la politique ou dans la politique comme acteur privé. Dans le système il y a des patrons de presse, des hommes d'affaires qui sont utilisés à un coût de milliards. Ils sont dans le système. Il y a des jeunes qui ont peut-être simples étudiants qui ont été qui ont été étudiés et qui ont été dans le système qui ont été C'est ça, le système dont on parle. Mais, c'est-à-dire, vous avez fait concours, ils sont venus servir le pays loyalement. Moi, en 15 ans d'impôt, j'ai mis des milliards dans les caisses des États. Ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils ne sont pas dans le système. comme ça, c'est un raccourci. C'est un système qui est énorme, le système qui est employé domaine, le système qui est etc. Le jour où on aura un bon système, le jour où on changera de président à un bon président, c'est-à-dire qu'il y a des fonctionnaires parce qu'ils sont des systèmes. Ils ne font qu'appliquer les politiques qui ont été déterminées par ce qu'ils sont. à ce qu'il y a. Si le président a fait de bonnes politiques orientées, nous nous sommes combattants. Nous sommes d'accord avec l'analyse du système. Alors, provocation pour quitter, non, 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 je crois que bien avant ça, déposé on a. Nous savons. Nous savons. Je voudrais nous dire un détachement. c'est-à-dire que nous n'avons pas de faire. C'était en 2015, un an. Quand j'ai commencé la politique, c'était un an. Vous le savez, c'est qu'en août 2016, ils m'ont arrêté. Maintenant, est-ce que je voudrais ralentir ma activité politique parce que c'est simplement un fonctionnaire ou bien ce que je suis politique et ce que je veux faire, ce que je veux participer, c'est-à-dire c'est-à-dire ce que je veux incarner. C'est-à-dire que soudain, au Sénégal, si vous donnez aux fonctionnaires, ce statut général n'est pas qu'il faut faire la politique. Nous voulons que si vous voulez faire la politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'opposition. Aujourd'hui, vous avez un inspecteur des impôts. 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 Si vous avez un inspecteur des impôts, vous avez un inspecteur C'est-à-dire qu'il faut reposer le débat. Mais, si vous avez un inspecteur des impôts, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut bien avant la politique. Eux, et c'est-à-dire qu'il y a plusieurs premières des intelecteurs sur la liste-médicature qu'il y a une bonne expérience. Je travaille, etc. Mais il n'y a rien à voir avec une provocation. Et si c'était le cahier, ça veut dire qu'il faut faire ça. C'est ce que j'aimerais. C'est ce que je veux dire, chère Hirim, par rapport à toutes les questions. Alors, après, enter. Oui. Allô, allô. Je crois qu'il y a un petit souci avec le micro. Je crois qu'il y a un petit souci avec le micro. Pour l'économie du temps, je crois qu'il y a un petit souci sur l'auteur, l'homme politique, le sens de son engagement. Il y a un thème. 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 Il y a les institutions, il y a la gouvernance, il y a la citoyenneté. Il y a un thème. Il y a un thème. Il y a un thème. Il y a un thème sur l'aspect économique. Il y a un thème qui est très bon. Il y a un micro. Il y a un micro rapidement. Il y a un thème. Il y a un thème. Je m'en pose la question, parce que le temps défile. Ce qui n'est pas qu'il me permettre, Il y a un thème. Il est hostile. Ousmane Sonko, il est dans son rôle. De toute façon, ce que je dis à mes questions, c'est l'air du Sénégalais. Il y a ce que je dis à ce que je disais, c'est qu'il y a un cabinet d'expertise fiscale. C'est déjà une information qui a besoin. Parce que le salaire du député n'a pas besoin d'une personne, il ne peut pas être atteint. Donc, il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions qui ne connaissent pas. Il y a des questions, mais je ne suis pas aussi conquis que le public. C'est normal. Donc, nous allons parler. Pape Alenya, comment allez-vous ? Je vous remercie, Pape Cheikh Sylla, et Raphaël Loubouba. Je vous remercie. 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 Je crois que c'est une première dans l'histoire politique du Sénégal. Nous sommes les signes de l'éveil d'une conscience citoyenne forte. Nous sommes les premiers, c'est important. Nous sommes les journalistes. C'est normal. Mais je crois également qu'on doit participer à l'éveil d'une conscience citoyenne forte. le choix pour les citoyens pourquoi ils ont un peu isolé il y a un choix pour les judiciaires et pour l'intérêt du Sénégal c'est ce que nous avons fait c'est qu'il y a des programmes, des débats d'idées contradictoires pour les choses qui sont faites parce que nous avons dit nous avons dit qu'il y a des choses qui sont les choses qui sont les choses nous avons dit nous avons dit qu'il y a des choses nous avons dit comme Ousmane lorsqu'il y a des choses il y a des choses deux choses dans le monde les choses nous avons les choses les choses nous avons nous avons dit parce qu'il nous a dit qu'il y a des choses mais quand nous avons dit Ousmane nous avons dit que les gens ne sont pas il faut que je ne suis pas qu'il y a un accès du Sénégal il faut que j'ai un messie politique il est arrogant il est hautain il faut qu'il y a des choses qu'il n'y a pas dit Il y a eu l'occasion de voir ce portrait que nous sommes dressés dans le monde. Il y a eu l'occasion de voir ce portrait que nous sommes dressés dans le monde. Nous sommes arrivés au système. Je pense qu'au-delà du système, c'est le poste de Président de la République qui pose problème. C'est l'hypertrophie du pouvoir présidentiel. Nous n'avons pas d'accord. Nous n'avons pas d'accord. Nous n'avons pas d'accord avec notre place de l'obélisme en 2011-2012. Mais le Président Moufalou, nous devons dire que nous devons démissionner ce parti. Nous devons dire que l'on a eu son pouvoir pour nous enlever une institution et même pour nous, nous devons s'enlever. Les présidents, si nous savons, nous voulons dire que nous ne pouvons pas nous dire. Nous savons qu'il est un grand pauvre, nous ne sommes pas à dire que nous ne pouvons pas nous dire. Nous savons que nous devons dire que nous devons dormir sur la famille, et nous nous devons dire que nous devons dire que nous devons être disponibles. de la République. Vous êtes même Ousmane Sonko. C'est un pouvoir présidentiel. Je vais vous montrer tout de suite. Il y a une institution. Il y a une institution. Il y a une institution. Parce que nous sommes ici. Des organes de contrôle. Ils ont eu un palais. Des chambres. Ils ont eu un palais. Nous sommes ici. Nous avons vu. Nous sommes ici. Nous sommes ici. président dina nangou l'époulo comme un corps de contrôle ni guiné d'or l'endolée nuit jambes de gel kedi du coup le bout de justice qu'on t'a retenu telle de kouma mndaï à kouma moulnaï mais là est-ce qu'il y a une équipe dans les dispositions une fois et les présidentielles pour d'or l'honneur d'honneur merci pas parler le final l'air à l'année première vue d'un proposer pas pour y'aou la havent et n'aimètre c'est un moulin d'octobre mais en public mon email en public faudra nous amener à l'hôtel c'est fin à l'ouïe nanti moutoul n'y n'y est tout de fidèle moutou niti et il ya le milieu binde du nip moutouti d'art dîner vous est là à moi je n'ai pas d'accord vous avez vu que vous êtes à l'aise vous êtes à vous vous êtes à vous vous êtes là c'est pas encore un peu c'est pas encore un peu tout à l'heure je suis dit c'est tout à l'heure la jugement de valeur c'est bien mais je ne peux pas rien qui n'ont qu'à l'autre côté qui connaît le monde, qui connaît le monde, et qui connaît le monde. Mais il y a des stéréotypes qui ont fait des gens. C'est ce que nous pouvons faire. Dans le Sénégal, nous ne pouvons pas le faire. Mais nous pouvons le faire pour les justifier. Parce qu'il n'y a rien. C'est ce qu'il y a. C'est notre conviction qu'il nous défendre. C'est ce que nous faisons. Il est arrogant. Mais si on a commencé à faire de ses arrogance. Nous devons les défends. Donc, on a fait deux choses. Ce qui nous permet de faire ça. Apprenez les détails de la société. Ce sont les autres, les autres, les autres, qui ont essayé de leur action de la société, qui nous devraient les komplettes. Elles disent que ça a été lourd. parce que nous n'avons pas d'une forme de réaction parce que tout en eux est violent c'est une forme de violence parce que la violence judiciaire c'est ce qu'on fait c'est qu'on a pris le pouvoir judiciaire ou la justice c'est qu'on l'utilise dans le monde c'est qu'on connaît une famille c'est qu'on connaît une famille c'est qu'on connaît une violence inouïe la justice administration n'est pas utilisé pour faire des enfants si ils ont des affaires, ils ont envoyé un contrôle fiscal bloqué les comptes, ce qu'on a fait c'est qu'une violence inouïe utiliser les forces de l'ordre pour réprimer de manière aveugle des manifestations pacifiques c'est une violence Vous avez entendu le Président Macky Saliné qui n'a pas entendu parler d'Ablaywad. Mais il y a eu ce qui est le plus important. Il y a eu ce qui est le plus important. Et donc, face à ces gens-là, nous pouvons être, Inch'Allah, M'Ach'Allah, de Yaru-Yaru-Lou, de Faïlat, nous sommes dans l'Assemblée Nationale. Un député élu par le peuple, vous avez tant de paroles. Le texte d'Assemblée, c'est entre 5 minutes et 15 minutes, minimum 5 minutes et 15 minutes. Ils sont forcés d'en faire 3 minutes. On a dit que c'est Ousmane Sonko, 3 minutes, il n'y a pas de parler. J'ai dit que c'est le plus important. C'est le plus important. le plus important de la France, il n'y a pas de parler, le plus important de l'Assemblée Nationale. Ce qui est le plus important, c'est qu'on parle de notre secteur, nous sommes prêts, nous sommes prêts, nous en parlons avec les Sénégalais, mais mieux encore, nous sommes prêts à en débattre. Je leur ai dit que je me suis tiré de pétrole. Je vais faire des débats que je voulais faire sur eux. Je te le dis. Je veux faire des débats que les gens se sont arrivés, il y a tous les sous-titres de leur père, avec le souhait que les gens soient arrivés, je vais prendre des débats dans les petits. Ceci est ce qu'on dit c'est qu'ils ne connaissent pas. Si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas personne à savoir, mais je suis prêt à confronter ce que je dis avec vous est-ce qu'il est venu ? c'est-à-dire qu'il est venu ? alors maintenant, qu'est-ce que les Sénégalais veulent ? alors, cette deuxième question sur les institutions sur les pouvoirs du président de la république je crois que c'est beaucoup il y a deux il y a un peu de pouvoir effectivement, le système il y a un pouvoir 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 mais il y a un pouvoir c'est comme la justice un magistrat, un grand grand il faut faire le jeu parce que, qu'est-ce que je suis dit ? au pire des cas, l'affectation moi, quand j'étais inspecteur des impôts je suis en train de dire le directeur de Watté il y a un dossier qui a fait je lui ai fait je lui ai fait c'est l'autorité qui a dit si c'est le président il n'y a pas de neuf je lui ai fait parce que ce que je défend ça aurait été une violation manifeste de la loi or moi, j'ai prêté serment de servir la loi et non pas de servir le nom quand député, nous avons fait l'Assemblée Nationale nous avons fait un projet de loi qui a fait un projet de loi dans le Sénégal mais il n'y a pas de neuf qu'il n'y a pas de vote quand ça dépasse même le système parce qu'il n'y a pas de vote parce qu'il y a pas de vote parce que il y a pas de vote il n'y a pas de vote il y a pas de vote il y a des votes mais il y a un mandat de 5 ans le fonctionnaire qui a été fait tout le monde il y a un fonctionnaire qui a été fait alors J'ai vu qu'il n'y a pas d'argent, mais je n'ai pas d'argent, mais je n'ai pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Quoi qu'on dise, c'est un brillant intellectuel. Mais malgré tout, j'ai vu que Mbirmie est très bien. Il n'y a pas d'argent, et il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Ce qui peut sauver beaucoup, c'est qu'il n'y a pas d'argent, mais ce qui peut sauver, c'est que c'est un contre-pouvoir. Il n'y a pas d'argent, et il n'y a pas d'argent. Le plus petit juge de Hawaï est de bloquer contre tel amendement de la Constitution. C'est ce qui peut sauver un président de la République. Je pense que c'est une proposition de nous que nous devons éloigner les pouvoirs du président de la République. Mais surtout, nous devons éloigner les contre-pouvoirs. Parce que le vrai problème, c'est qu'il faut jouer son rôle. de vote de la loi, de toutes les lois. Lois de finances, lois organiques, lois ordinaires, lois de règlement. Mais il faut jouer son rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Il y a un scandale qui a été. Il faut jouer son rôle de l'Assemblée Nationale. Il faut faire une commission parlementaire parlementaire. Il faut dire que c'est le pétrole, le carburant de la foule, le scandale du marché public, etc. Il faut l'Assemblée Nationale. Il faut faire des tâches, des coulots, des réclamés avantages. Il faut renforcer ses pouvoirs, mais renforcer ses moyens de travail. Parce qu'il y a une asymétrie. Si c'est une loi de finances, le gouvernement fait presque dix mois pour préparer sa loi de finances. avec toute l'administration. Il y a un député qui a fait une semaine ou dix jours pour faire l'agriculture, la santé, l'élevage, l'éducation nationale. Il y a un assistant. Il y a un assistant parlementaire parlementaire. En tout cas, il y a 10 millions d'emplois. Il y a un emploi qui a créé. Il y a des jeunes maîtrisateurs en droit et en économie. Il y a une branche. Il y a un assistant parlementaire. Il y a 200 000 ou 250 000 par mois. Il y a 10 millions d'emplois. Il y a un assistant parlementaire. Il y a un député qui a fait un assistant parlementaire. Il y a un député qui a fait une loi de finances. Il y a un mot. Donc, renforcer l'Assemblée. Renforcer le pouvoir judiciaire. Il faut carrément présenter la République avec son ministre. Ils n'ont rien à faire là-bas. Nous sommes siégés au Conseil supérieur de la magistrature. Réformer le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a une cour constitutionnelle au sommet de la primaire judiciaire. Mais qui joue son rôle. Il faut renforcer la magistrature pour jouer son rôle. Il faut régler le problème des pouvoirs du président de la République. Mais le président de la République, au Sénégal, il n'y a rien à faire. 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 Ce qui arrive pas, c'est quoi ? Est-ce la corruption ? Est-ce que c'est des actes de prévarication ? Est-ce que... Qui arrive pas ? En tout cas, Régez-le-Nou Tech, pour le président de la République, nous pouvons engager sa responsabilité pour une trahison. C'est compliqué. D'abord, il faut une juridiction spéciale. Vous voyez les Assemblées. M'a une assemblée comme dit Mouzadef. il y a des procédures, des mécanismes il faut que trois cinquièmes des députés au moins prennent l'initiative c'est ce que je veux dire c'est ce que nous proposons à côté de la responsabilité pénale éventuelle pour haute trahison nous proposons la responsabilité politique du président de la république c'est ce qu'il y a dans la constitution c'est ce qu'on a dit le président vous avez fait il y a des procédures la population réclamait sa démission c'est ce que nous avons dit le président du Brésil c'est ce que nous avons dit le président de la Corée du Sud je ne sais pas, il y a des prédérences c'est le point de vue nous, le peuple qui est dit nous avons dit aujourd'hui, les pétroles nous avons dit nous avons signé nous avons signé le pétrole nous avons dit nous avons dit beaucoup de faits sous responsabilité politique l'Assemblée nationale est obligé d'engager la responsabilité du président de la république pour éventuellement nous avons dit est-ce que nous nous sommes destitué ou pas nous avons dit nous avons dit nous sommes devant la France depuis cette réforme 2007 à côté de la haute trahison nous avons donc la responsabilité politique du chef d'Etat Ils sont presque la dernière démocratie pour nous. En comptant aujourd'hui, il faut limiter les pouvoirs du président. Il faut aussi limiter les pouvoirs du président. Moi, le fonds politique, 8 milliards d'euros, il faut qu'on ne soit pas contrôlé, le Conseil d'Etat ne soit pas contrôlé, il faut qu'on soit pas contrôlé, il faut qu'on soit dans le pétrole, il faut qu'on soit dans l'impôt. Il faut qu'on soit dans le pétrole. Il n'y a aucun compte de rentrer. Pourquoi est-ce qu'on a fait 40 millions de militants ? Ils ont pris 40 millions de dollars. Ils ont pris la lutte de l'argent. Ils ont pris 18 % de la boutique. Ils ont pris 8 milliards de dollars. Ils ont pris 8 milliards de dollars. Donc, ce fonds politique, c'est qu'on doit être dignifié. Parce que les fonds politiques, c'est des fonds de corruption politique. Moi, ils ont pris tous les soutiens, même si on a tous les maquissales, tous ont pris 8 milliards. Il n'y a pas fait que les gens ne sont pas prêts. Les fonds politiques, il faut qu'on soit dans le budget de l'Etat. Il n'y a pas d'accord, mais ce n'est pas réaliste. C'est la première fois qu'on a fait des fonds secrets. Les fonds pour qu'on soit remplacés avec les fonds secrets. Les fonds secrets, il y a des dépenses, ce sont des dépenses sensibles. Quel ne peut pas que le budget de l'intérieur soit au site du ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances du moins. Le fonds d'espionnage il y a des dépenses, les Sénégal, 500 milliards, nous devons prévoir. il y a des fonds secrets mais les fonds secrets d'abord ils ont voté à l'Assemblée ce sont des fonds contrôlés proposés à une commission mixte, il y a deux députés de l'opposition, deux députés de la majorité un présidé par un magistrat de la cour des comptes qui prête serment vérifier la régularité des dépenses qui ont été faites sur ces fonds politiques mais dans une démocratie dans une démocratie nous avons une dure de nos citoyens nous avons dit qu'il y a quelqu'un nous avons dit qu'il y a quelqu'un nous avons dit qu'il y a quelqu'un un élément pour limiter les pouvoirs du président de la république c'est le pouvoir de nomination mais président de la république parce que c'est conscient que c'est celui qui nomme aux emplois civils et militaires encadrés où nous sommes nous ne connaissons pas nous n'avons pas de balles mais nous n'avons pas nous avons dit qu'il y a des rapports épinglés de la cour des comptes de l'IGE il y a des rapports même si il y a des étudiants il y a des milliards et il y a des politiques donc nous nommons pas nous nommons pas de responsabilité c'est ce que vous avez dit dans l'administration tout le monde est démoralisé tout le monde donc le pouvoir de nomination nous n'avons pas de nommer mais nous n'avons pas de nommer mais tous les hauts emplois à un certain niveau directeur, directeur généraux d'abord nous n'avons pas de nommer la politique de manière flagrante un directeur général il n'y a pas de nommer 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 appel à candidature soit d'emmé Togo Côte d'Ivoire pour être directeur général élevé de l'emploi ils sont appel à candidature il n'y a pas de nommer des critères dans les études dans les cours dans les anciennités dans les compétences nous avons fait une sélection pour un comité qui est fait d'être autonome sur les 50 nous avons déposé nous avons sélectionné Il faut choisir les deux dossiers. Si les deux sont les meilleurs, on doit être équitable au président de la République. Il faut choisir les deux. Mais laissez-le. Il faut qu'il s'occupe, parce qu'il est le bon, ou qu'il est le bon, ou qu'il est le bon, ce n'est pas possible. Il faut qu'il s'occupe de ces mesures. Il faut que le président de la République Il faut qu'il s'occupe de la décentralisation. C'est ce que nous avons. Nous avons les collecteurs locales. Nous avons les préfectures exécutives. Il nous faut des collecteurs locales pour que nous nous parlons de la vérité. C'est ce que nous avons de la décentralisation de Ottawa. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Les difficultés d'exercice sont souvent publiques. Il nous a donné l'assistance. Il nous a donné l'assistance. Je vous remercie. Je vous remercie. Il nous a donné l'assistance. Il nous a donné des difficultés. Il nous a donné des réponses. Je crois que nous avons des efforts. Comme Ousmane, nous avons des efforts. Il nous a donné des réponses. Nous avons eu le modèle économique. Nous avons préparé un film sur Lolo. Il nous a donné un docteur en économie. Il nous a donné un modèle économique. Il nous a donné un modèle économique à travers le livre d'Ousmane Sonko. Il nous a donné des réponses. Il nous a donné des réponses. Président. Il nous a donné des élections des programmes. Il nous a donné des réponses. Il nous a donné des réponses. Il s'agit pour savoir comment vote le Sénégalaisannah. C'est la première fois Ataut Ousmane Sonko Je suis d'accord avec Pope Alain Ben. Ils nous disent, on dit. Oui, je peux te dire à chaque fois que j'ai les risques, mais je ne suis pas à voir. Vous protégez le mot. Je ne vous prie jamais. Vous savez que la politique n'est pas ce que vous donnez, c'est ce qu'on a fait. Donc je vous remercie de faire un effort, parce qu'il y a des Sénégalais qui n'ont pas aimé, mais quand même, les Sénégalais n'ont pas d'accord, et je vous remercie de faire un effort, et je vous remercie de faire un effort. Je vous remercie de faire un effort, parce que ce qui m'intéresse, c'est du Sonko. Parce que je l'ai bu en moins de 12 heures de temps. Je l'ai vu parce que ce qui m'intéresse, c'est que je ne me souviens pas. Si vous l'ententez, je pense que t'en explique. qui bobi de boli renitre koubine rectaire n'est pas bon donc lire un livre bon dire tac 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 amnou le matin air amnoulo remettent et n'est au mot ami amnoulo remettent et n'y a pas d'améliorer mais beaucoup pour moi sénégal tonneau fort maintenir l'autre n'est pas une phallique mobile un mois 21 jours avant les élections mobilier n'y ari feuilles bouddhé metti de kibi à moulin d'où n'a l'indul n'ont à moulin douche n'a l'indul douche à moulin et ainsi de suite problemer en sénégal yup l'olum ok indi mais les femmes réalités bon aussi bonnet n'y est qui pouvoir parce que en politique yup avant une au pouvoir n'y a mené guisez mais la gestion du pouvoir fomène de femmes l'outil nec j'ai choisi de croire que tous les hommes politiques sont bons c'est un choix j'ai choisi de croire aussi que la politique c'est une noblesse c'est une noble mais j'essaie de comprendre l'outa comme politique bougné qui pouvoir bout il ya que tout règle n'est que démo comme on n'est que renneux à mme et il veut pire homo lumi dame bobo dougé tibir dénoncer l'épreuve le kinakari mara fait le kotrop lima ti gana intéréssement la partie économique parce que je dis toujours que mieux même ma doule le ti finis n'a qu'on 1960 bouillissait de l'on khalis sénégalé bi sénégalais yup sénégalais boutine et 1053 dollars même ça dit que sénégalais boudine et 1960 abiné de mjotolo c'est 58 ans yungou nous faut vous ai payé ménu coré multiple nation boss par 37 votre soin abiné qui me triné bossant par 25 qui l'anne parce que d'un autre thème en politique bohama ténrec on cherche à faire ce que les gens veulent de l'église bonté en politique mon rôle n'est ni un homme politique ou de flingue n'est ni parce que ni ni c'est ni choix de n'amener les choix du moment mme n'yoké souboi d'eff arrestation de kayoua d'une demande sociale les mêmes personnes n'y a qu'on n'est à congis l'un d'arbaï l'un go et avoir de flou nerfs n'y met en ordre de ligue tini il faut pas faire ce que les gens veulent mais ce qui est bien pour le peuple et ce qui est bien pour le peuple n'aura de ma japonie de fa amniarie moment mon au def peuple moulo qu'il y'a eu du confort de jarre qui bén moment d'inconfort mon nom de l'eau de l'ubac de mètre ou boy changé à l'horane sac ba léna d'igné taux d'arri d'une d'une denna zone pour ne m'a 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 m l'a m'a m'a m l'a m l'a m l'a m l'a m l'a m'a m l'a m l a m l a m l a m l a m l a m l a m l a m l d'eux d'un m m mena un fière se bau dans la situation. Je le partage totalement avec toi. Avec vous, excusez-moi. C'est bon. Je reste un économiste qui a été très élevé. Parce que l'Amérique, c'est un chanteur du libéralisme qui a été dit « American first ». Nous sommes tous les membres de l'Europe parce que l'Europe, nous sommes tous les membres de l'Europe. Nous, l'Europe, savons que pour nous, nous sommes tous les membres de l'Europe. Nous n'avons tous les choix pour qu'il y ait des choses. pour qu'il y ait des choses. Nous n'avons tous les pertes. Et en plus, en 2019, ce n'est pas seulement l'élection d'un président de la République, mais c'est l'élection du premier gouverneur de nos ressources pétrolières. Quand nous avons fait le choix, nous avons dit qu'il y a des choses pour qu'il y ait des choses. Donc, nous avons dit que l'exercice que nous avons fait c'est qu'il y a des hommes politiques qui ont fait des déclarations d'intentions, qui ont fait des choses et qui ont fait des choses. qui ont fait des choses et qui ont fait des choses et qui ont fait des choses et qui ont fait des choses. Vous savez, vous savez qu'il y a un chômage. C'est vrai, il y a beaucoup de chômage. Mais il n'y a aucun parti politique parce que les gens ont fait des choses pour qu'on a fait des choses et qui ont fait des choses et qui ont fait des choses. Et si on a fait des choses, il y a un modèle de structure qui est en train de faire des choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour savoir que le développement est dans le secteur primaire, secondaire, tertiaire, détails. Ce que je veux dire c'est qu'il y a des données qui ont fait des sources. Il y a des documents qui ont fait des bibliographies. Et comme le livre qui a été fait dans lesquels les enfants, les enfants, les enfants, ils ont fait des choses qui ont fait des choses. Parce que le livre n'a pas de source et nous devons défendre sur le plan scientifique. Dans le livre, dans le secteur qui a un problème et dans l'état qu'on a eu un taux de croissance de 7% il y a des choses qui ont fait le secteur secondaire. Le secteur secondaire c'est de créer des emplois. Le secteur secondaire c'est de réduire les impôts. C'est de réduire la pauvreté. C'est de réduire la pauvreté. Il y a toujours des journalistes qui ont fait 10% de croissance qui ont fait 10% de croissance et qui ont fait le chômage et qui ont fait le salaire et qui ont fait la pauvreté. C'est ce que nous pouvons faire. C'est que nous avons fait que le secteur primaire dans le Sénégal nous avons fait 17%. Le secteur secondaire 21%. Le secteur tertiaire nous n'avons pas. Qu'est-ce que nous avons fait entre le secteur primaire ? Parce que le problème de la transformation c'est la transformation structurelle. c'est le mot le plus utilisé. C'est ce que nous avons fait dans le secteur primaire. Nous l'avons transformé. Nous avons fait un projet qui a été dans le Sénégal et le Guinée qui a été dans les fruits qui a été transformé en jus dans le Sénégal qui a été dans le Sénégal. Nous avons fait des publicités sur la télé. Nous avons fait des publicités des publicités alors que les Chinois ne sont pas les gens ne sont pas les gens ne sont pas donc il y a une industrie légère parce que il y a une industrie mais il n'y a rien. 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 Dans la zone il y a une profession mais qui est passée de fiscalité. Quand il y a une niche fiscale de 600 milliards, mais est-ce que le Sénégal, si on est dans la zone, il y a un peu de kilowatts d'heure, parce que nous sommes dans la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, nous sommes 50 francs de kilowatts d'heure, nous sommes plus de 116 francs de kilowatts d'heure. Si on est très cher courant, si on est très cher, est-ce que l'homme d'affaires, les investisseurs directs étranges, nous sommes dans la Côte d'Ivoire du Sénégal. C'est le problème, c'est qu'il y a le vieux de l'emploi, mais il y a un plan. Est-ce qu'il y a des tests, des modèles qui sont en train de dire que l'homme, il n'y a qu'il y a de l'autre. Parce qu'une entreprise, si l'emploi, il y a un plan, il y a un plan, il y a un plan, il y a un plan. Le problème, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un chef qui a dit qu'il y a un franc CFA Vitamide. C'est qu'il y a un plan. Mais, la réponse pour moi, c'est qu'il y a une réponse que j'ai maintenue. C'est qu'il y a un plan qui a fait un petit livre. C'est qu'il y a un plan. Parce que je dis que le débat politique, idéologique, il n'y a qu'une monnaie. Mais, dans la froideur économique, nous sommes cons, nous sommes cons, vous l'avez rappelé, vous maîtrise inflation. Donc, vous maîtrise inflation, à la page 185, une inflation réelle, mal maîtrisée, peut avoir des conséquences sur l'économie et la stabilité politique et sociale, comme une diminution du pouvoir d'achat de la monnaie, une incertitude quant à l'évolution des prix. C'est-à-dire que, ce que je disais, c'est qu'il y a de la monnaie, nous, c'est-à-dire qu'il y a de la monnaie, 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 Est-ce que vous avez une instabilité monétaire ? Je vous remercie. Et quand je me l'ai proposé, j'ai dit immédiatement oui, mais si hier, ou avant-hier, je ne savais pas, ou je ne savais pas. Hier, je suis en Internet, je me suis dit, tiens, je vais faire face à un économiste qui va me bouffer, et je ne connais rien de cet économiste. Et si j'ai lu, il y a des contributions, je crois qu'ils ont inversé le processus, malgré que nous avons une croissance, ça n'a pas réglé le problème du chômage, encore moins sur la pauvreté. C'est sur le franc CFA que j'ai vu. Je ne sais pas comment nous avons fait, je ne sais pas si nous avons fait, je ne sais pas si nous avons fait ça. Les antisèfas. Je vais faire des choses, même si partagez-nous, le deuxième article, en tout cas, partagez-nous les conclusions. On partage tous nos cycles, mais pas les conclusions. Je peux aussi retenir, moi, nos hommes politiques font ce que le pouvoir veut, ce que le peuple veut, mais ne font pas ce qui est bon. D'accord, Mati ? Parce que nos hommes politiques n'ont jamais fait ce que le peuple veut, justement. Nos hommes politiques font ce que leurs commanditaires veulent, les intérêts et les lobbies, et nous ne nous permettent pas de faire des milliards. Mais nous n'avons pas le souci du peuple. Nous défendons le peuple qui aime aujourd'hui, le Sénégal et le Sénégal. Parce que dans mes frères, nous disons que le Sénégal n'a pas fait. Les Sénégalais n'ont pas fait, mais nous n'ont pas fait. Le peuple venait en 2000, il m'a dit que le peuple venait en 2000, il m'a dit que le peuple venait en 2000, il ne pouvait pas arrêter de ne pas faire ça, mais ce potentiel-là, qu'est-ce qu'on en a fait ? Et 12 ans plus tard, nous avons ce qu'on a. Donc, nos hommes politiques, et je reviens toujours à l'analyse systémique, parce que les systèmes formatés, nous sommes tous, nous savons que c'est des faces différentes, ce n'est pas ce qu'on a dit à la politique. Mais un homme politique, qui ne sait pas, c'est le peuple, rien que le peuple. Il n'y a pas de faire le même. Il n'y a pas de faire le même lobby qui a influencé. Il y a un rôle de taïti soubo, je suis allé à un repérage, je suis allé à faire un peu de sport, quelqu'un garde sa voiture, il m'interpelle, je ne vais pas expliquer, expliquer vraiment. Qu'est-ce que tu veux ? Je peux vous suivre, tu as dit, vraiment, nous sommes avec toi, mais tu as une autre chose avec la Légnane, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas, je vais pas, je vais vous dire, je vais vous dire à la France. Vous le dire, c'est que vous comprenez l'intérêt de la France. Il était sincère dans la démarche, et je comprends tout le monde. J'ai dit que mes doigts, justement, c'est ça notre problème. Soudain, nous sommes terrorisés, nous sommes en train de dire, L'homme politique français Il défend les intérêts de la France Il ne peut pas critiquer l'Amérique Il ne peut pas critiquer le génocide arménien Mais l'homme politique sénégalais N'a pas le droit de dire que je ne suis pas d'accord Avec le français Je ne suis pas d'accord Avec l'économie Parce qu'après Tu deviens une cible Nous ne sommes pas parmi cette catégorie d'hommes politiques Notre génération Il faut avoir une responsabilité Nous ne sommes pas contre la France Mais nous sommes pour le Sénégal Je ne suis pas contre le Sénégalais Je ne suis pas contre le Sénégalais Je ne suis pas contre le Sénégalais Parce que le système de domination ne peut pas continuer Ce qu'on comprendrait Le rapport Avec l'Afrique Surtout l'Afrique occidentale Ce qu'on comprendrait Il n'est pas contre le Sénégalais Il y a une génération qui arrivera Et qui va rompre brutalement avec la France J'ai bien aimé J'ai bien aimé En 2012 Parce que le premier gouverneur de nos ressources pétrolières Le premier gouverneur de nos ressources pétrolières A commencé Mais ça a commencé Ce n'est justement Il y a peut-être Ce n'est pas pour Contrats, pétroliers, gaziers, minièvres, ils sont renégociés. Ils sont renégociés parce que c'est défavorable au Sénégal. Et on peut dire que si on a des questions, on peut dire qu'on a des questions, qu'on a des questions, qu'on a des leaders, qui ont des gens qui veulent au Sénégal, qui font du business, du pétrole et du gaz, au profit d'autres intérêts. C'est ce qu'on peut dire. Si on a vu que l'élection 2019 n'a pas de métier, pourquoi me donnez-vous attention ? C'est ce qu'on a dit. On a dit que c'est une charte réunie, une cote pétrolier, une cote minier, qui est ce qu'on doit faire et qu'on doit faire tout ça. On a dit qu'il n'y a pas de pouvoirs qui ont eu le pouvoir, et qu'on a eu le droit de faire. On a dit que l'obsession au deuxième mandat, le pétrole est en place. C'est ce qu'on mettrai au cœur des enjeux d'accord natif. Alors, je fais des développements sur la fiscalité, mais je ne sais pas si on parle de financement. Vous êtes économiste, le premier problème de tout État, et singulièrement sur notre réunion, c'est qu'on a financé nos politiques publiques. C'est ce qu'on ne parle pas dans ce pays. Qui ne parle pas ? Le premier levier de financement politique publique, c'est la fiscalité. Les ressources souveraines, qui ont pris des ressources, qui ont pris des ressources, et qui ont besoin de l'argent. Le pétrole, nous leur parlons. C'est une preuve du contraire, on ne peut pas avoir la fiscalité pour le moment. On ne peut pas avoir la fiscalité. mais ce qui est le premier levier, nous sommes en train de travailler, pas seulement en tant que techniciens, mais sous l'angle politique, politique fiscale. Ce qui est politique fiscale, il n'y a pas de technique fiscale de taux multiplié par base. Je ne sais pas si on a dit qu'ils ont été les inspecteurs des impôts. Je suis inspecteur des impôts. Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ça. Il s'agit d'une technique, ça va vous permettre de mettre ce impôt, et de créer de nouveaux impôts. Je vais vous dire que vous avez la première technique qui est le type. Mais quand on dit que l'impôt, on dit que les niches fiscales. On doit mettre la contribution sur la base de la baisse de l'État, la baisse de l'État. C'est à peu de nous. Et les autres qui disent, On a recensé le secteur immobilier, on a recensé plus de 200.000 foyers, on a recensé plus de 200.000 foyers, on a recensé plus de 200.000 foyers. On a recensé plus de 200.000 foyers. Le secteur informel, si on gère la fraude fiscale, on a recensé plus de 200.000 foyers. Je pense que les dérogations pour les multinationales sont les avantages sociaux en termes de création et d'emploi, on a des choses. Il faut les supprimer. Les ex-genérations dans le secteur minier, dans le secteur pétrolier et tous les autres, les codes dérogataires, on a recensé que sur 40 ans, sur 20 ans, on a recensé des avantages fiscaux. Il y a des milliards de Sénégal qui sont venus à venir au Sénégal. Il faut qu'on a recensé. Il faut qu'on a recensé. Tous les gens qui viennent et nous investissent. Il faut qu'on a recensé des avantages fiscaux. Il faut qu'on a recensé. 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 Nous avons un peu de 600 milliards par année. C'est ce qui est le cadre du financement. Mais à un moment où on a créé de nouveaux impôts. Encore que ce n'est pas exclusif, nous avons recensé. Il faut qu'on a recensé. Donc, les corrélations entre l'outil fiscal et l'impôt, on a créé de nouveaux impôts. Pour attirer des investissements directs à l'étranger, il faut qu'il y ait un avantage d'impôt. Je sais qu'il y a une partie qui est une partie qui est une partie de la Sénégalais. C'est une partie technique, une partie économique. Mais, vous voyez, si vous pensez à un déterminant à l'investissement, c'est pourquoi l'investisseur est réalisé. L'impôt est dans la 7ème ou la 8ème position. Vous parlez de l'investissement, de la cour, de la taille, du cours de la main d'oeuvre, etc. Donc, nous devons financer notre développement. Nous devons dire que l'élément de financement est que nous devons renégocier nos contrats. Chaque année, nous devons avoir 800 milliards. Chaque année, nous devons avoir 800 milliards. Nous devons renégocier nos contrats. 800 milliards, 600 milliards, 400 milliards, 400 milliards. Mais c'est-à-dire que nous devons être dans un cycle d'endettement chronique. Vous voyez, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une partie. Aujourd'hui, nous devons être en train de financer l'économie. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Le Dr Abdurrahman Diouf, qui est un article de la première fois. Il a dit que le politique en-dettement a commencé. Il a démontré que nous devons venir virer. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Mais la politique sociale, nous avons dit qu'elle était un peu plus, nous l'accompagnons avec des méthodes de refinancement. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Alors qu'il n'y avait pas de levier souverain. Il n'y avait pas de souverain. Il n'y avait pas de souverain. Il ne pouvait pas avoir de souverain. Il n'y avait pas de souverain. Il y avait des choses. C'était ce qu'on a dit. Mais nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Le professeur est d'accord que le franc CFA ne se déroule. Il n'y avait pas de souverain. C'est ce qu'on a dit. Article 1. C'est ce qu'on a dit. Non, le Sénégal doit rester dans la zone CFA. Le président a malheureusement raison. Malheureusement, c'est le moment où on a dit qu'on est d'accord avec le CFA. C'est ce qu'on sait. Mais un élément qui est venu, c'est que nous sommes venus au Sénégal avoir un déficit qui est besoin en réserve, en devise. Nous avons un peu l'utiliser le compte d'opération. Mais justement, est-ce que le français n'est pas le plus important ? Est-ce que c'est pas parce qu'on a une monnaie, c'est que le peu qu'on exporte, c'est qu'on ne transforme rien, on exporte des produits bruts. Nous n'avons pas de prix, parce qu'on a une monnaie, compétitivement dans l'export. Est-ce qu'on a une faiblesse en devise ? Est-ce que nous n'avons que respecter ? Parce que dans le cadre du franc CFA, le principe est la libre de transférabilité. Nous nous accompagnons avec des politiques de contrôle d'échange. Mais aujourd'hui, il est établi. Est-ce que c'est pas respecté ? Les banques ne respectent pas le ratio 5% des dépôts à vue. Nous avons préféré baisser une devise. Et nos autorités de la BCA ne font rien pour l'enlever. À la limite, ils semblent impuissants. Parce qu'il y a des devises qui sont faussées dans le Sénégal. Ils sont faussés carrément, même jusqu'à nos comptes publics. Sans compter les fraudes fiscales. Et les fraudes fiscales. Si on prend les états, nous perdons l'Afrique et le Sénégal sur les flux financiers illicites. Il y a des rapports de Ta-Bombé. Chaque année, ils perdent 50 millions de dollars. 25 000 milliards de francs CFA. Ils perdent les flux illicites. Je crois que c'est là le travail. Il faut qu'on arrive. Il faut que nous prenons les moyens de financer notre économie. Mais les Français, nous sommes tous d'accord avec nous. Les avantages, nous avons dit que ça nous donne une stabilité. Mais qui finance la stabilité ? C'est nous-mêmes. Ce n'est pas gratuit. Nous avons une réserve. C'est pourquoi ? C'est pour nous financer cette stabilité-là. Si nous avons toutes les réserves, nous dévaluons nous. Si nous avons 20% de la CID, nous dévaluons nous. Donc, c'est nous-mêmes qui finançons ça. Nous, ça nous permet de maîtriser l'inflation. Je n'ai pas de débat pour vous. Est-ce que cette politique, nous avons basée sur cette obsession inflationniste ou non-inflationniste ? Nous comprimons sur notre économie. Est-ce que cette politique, nous devons. Il y a même des contradictions. Parce qu'à ce moment-là, il faut savoir que l'inflation est maîtrisée. Tu fais des taux de croissance extrêmement importants. Et tu as besoin de t'endetter de manière inconsidérée. Il y a des incohérences. Donc, nous sommes en Japonais. Nous n'avons pas de financement. Nous n'avons pas de financement. Mais nous avons des inconvénients du France-EFA. Parce qu'on a dit que le France-EFA, c'est le trésor français que je garantis. C'est le citoyen français, le contribuable français. Je suis en France de Moussa Setan. Je suis en France. Je suis en France. Il y a beaucoup de arguments. Il y a des arguments. Nous sommes une élite politique. Ils sont incompétents et irresponsables pour gérer une monnaie. C'est ce qu'on dit. Nous sommes en train de faire la monnaie. L'inflation va grimper. Si nous sommes en train de faire la monnaie, comme nous pouvons mobiliser les recettes fiscales, nous avons des pétroles, ils vont utiliser la planche à billets pour combler ces trucs-là. Et nous avons dit que c'est ce qu'on dit. Nous sommes en président et en gouvernement. Nous sommes en train de faire la monnaie. Nous sommes en train de faire la monnaie. Aujourd'hui, l'Afrique, il y a 54 États. Il y en a 15 qui ont le France-EFA. Plus peut-être Cap Vert qui a le même régime avec le Portugal. Mais les autres pays, 16 sur 54, ils ont leur monnaie ? Dans le monde, il n'y a pas de pays qui ont cette monnaie. Donc, je suis d'accord. Si je devais diriger le pays, je serais un irresponsable. Si nous pouvons faire cette politique d'éducation, nous pouvons faire cette politique de santé, nous pouvons faire cette politique de santé, mais nous pouvons faire ce qu'on a dit. C'est ce que je pouvais dire. que la monnaie redevienne un vrai instrument de politique économique, il faut que la monnaie soit dans le cadre de la CEDEAO, et l'étanovisation du Conseil d'administration. Il y avait des solutions compliquées. C'est ce que je me disais. pas c'est dans le cadre de l'UEUMO, qu'on a des décisions de la France, j'ai partagé les autres. Bon. Aussi, nous sexy prenons la France du Conseil d'administration. Nous administrons nous-mêmes notre monnaie. Mais ceci nous devons faire, que nous devons faire des présidents qui s'amènent. les talibés français, soit nous, Sénégal, nous pouvons faire notre monnaie parce que les conditions sont réunies pour nous avoir notre monnaie, quelque chose sur notre économie, et nous pouvons faire ce qu'on aime. Je vais vous parler. Lorsque j'ai discuté avec tous, quand j'ai fait ce que j'ai fait, je sais que j'aime bien éprouver ce que j'ai fait. Je suis venu avec le Dr Ndongo Silla, Mouam Abdurrahman, qui nous a dit beaucoup, peut-être que je vais vous parler. Il y a quelqu'un qui a pris des banques et des francs CFA, le doyen Ahmed Diop, ancien de la BIAO, ancien du FMI, Banque mondiale, etc. Je vais vous parler. Parce que quand j'ai pris les anti-français CFA, je suis d'accord avec eux. Ils ont pris l'éprouver, je vais vous parler. Je vais vous parler. Malgré les positions que vous faites, est-ce que le Sénégal peut avoir une bonne monnaie ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Mais je voudrais voir la réponse à moi. Je pense que c'est qu'il faut gérer correctement nos ressources naturelles, gérer correctement les autres facteurs de mobilisation de ressources. qui ont un cadre budgétaire, et qui ont un cadre budgétaire. Nous avons son monnaie, et nous avons à 200 %. Maintenant, je vous dis maintenant, je vous dis maintenant, je vous dis à vous, mais je suis là pour vous parler de l'économie de l'Etat. Je vous dis à vous, je vous propose que ce modèle que je propose, ça tourne autour de la nécessaire industrialisation. Il y a une industrie qui peut développer. C'est tout à fait, c'est-à-dire, je vous dis à vous, 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 je vous dis à la première matière. Pourquoi est-ce que nous avons exportation ? Nous avons vu que les exportations se sont bien comportées au trimestre, et nous avons eu 0, mais je vous dis à vous, les poissons frais, non transformés. Les produits horticoles non transformés, exemple, ce qui nous donne après, nous avons appris, nous sommes en Arabie Saoudite, nous avons appris tout à l'argent, nous devons exploiter une industrie, nous devons faire la canette, nous devons les apporter, nous avons appris de l'or brut. les devises ne sont pas dans le Sénégal je vais vous dire maintenant l'étude de l'étude par exemple les femelles du Mali il n'y a que 5% des devises sont rapatriées au Mali 5% des devises les 2,5% sont directement à Trésor français Mali 2,5% c'est ça c'est ça tant que j'ai des industries de transformation tout le monde tout le monde il n'y a pas de consulter nous pouvons les transformer j'ai fait de nombreux développements à la vie tout le monde le monde il y a 2 lettres la vie c'est que il y a des 2 lettres unegnée qui est faible c'est ce qu'on dit les longues cuissons. Il y a deux choses qui sont homologues qui sont à l'arachide. Si on va dans l'Amérique, il y a des restaurants, et ils m'ont expliqué que pour les fritures, il faut de l'huile d'arachide. Nous, si nous sommes à l'arachide, nous sommes à l'arachide, nous sommes à l'arachide, parce que nous sommes à l'arachide. Si nous sommes à l'arachide, il y a des huiles de table qui ont commencé à avoir des problèmes de santé. Vous le voyez. Il y a deux ans, il y a beaucoup d'argent. Je ne sais pas si les Chinois ont été faits. Je ne sais pas si le Président Maki Salinan, c'est qu'il y a des Turquies. Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'argent. Il s'est privatisé sur Tchakhan, avec Abbas Djemer, 53 milliards. Nous devons donc nous faire des investissements. Nous devons donc reprendre 53 milliards et nous devons donc avoir deux petits investissements. Nous devons donc une première fois qu'il y a un conseil d'arachide. Si on a misé un million de ton de arachide, si on a misé un million de tonnes d'arachide, si on a misé un peu de 400 000 tonnes, nous devons donc 400 000 tonnes. Donc, si on a par exemple des unités de transformance, on a un petit sol à construire. Ce deuxième article, il n'y a pas d'accord avec toi, c'est que c'est mon modèle d'agriculture familiale. C'est mon option. Mon modèle industriel, c'est les PME, PMI. C'est la première économie d'Europe. Il y a des multimilliards de grands industriels. Mais c'est un modèle qu'on a dans les PME et PMI. PME et PMI, c'est mon modèle industriel. Il y a déjà commencé, mais nous devons appuyer par l'encadrement, la formation et le financement pour les développements. On a opté pour des filières. Aujourd'hui, nous sommes des pêches de 0 à 12 miles. Nous sommes réservés à la pêche traditionnelle. Nous sommes débarqués ici. Nous sommes dans les littoral sénégalais, nous avons des usines de transformation. Si on veut, on a des sardines et des sardines. Nous avons des bruts. Mais nous avons transformé ici. Et nous avons pu faire des pôles ici. Et nous avons pu, et nous avons pu faire des devises à nous. d'ailleurs l'eau d'affaires comme filière ou la guise n'y parce que d'ailleurs de toute façon mounais est en dessous de l'eau si bas bien maintenant il ya des industries lourdes rio chanelou ni l'idée il ya la main n'était pétrole il nous faut aller vers les industries pétrochimique il faut une dame j'ai souvent vision de développer filles pour commencer à former des milliers de jeunes dans ces métiers il ya 500 métiers qui tourne autour du pétrole gouvernement mabie l'allem comme proposition on va former 200 jeunes comme pompiste comme chef de station à kraumalan l'aul moi c'est un programme de formation donc taiwan nous déjà anticipé djel ai milliers de jeunes d'informer métier métier très dur métier un ingénieur géologue métier un ingénieur raffinerie ainsi de suite mounais d'informer j'ennui bourie donc là on a une marge aussi d'aim progressivement vers ce type d'industrie parce que saoudi l'element ni pétrole il ya que 45% des fenêtres de la matière moi il pétrole et gasoil tout le reste c'est les produits délivrés caoutchouillé avec nangam nangamak l'on est mounais koti de faire donc il ya des créneaux yon hamene mounais kou cible avec un agenda de l'éplénier de taille mais amnoulo hamene mounais koumans et taille l'anfi produire déjà une amko n'a 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 fait qu'est-ce pas comment c'est qu'on transforme ici dame vers une modèle de substitution des importations donc n'a n'a pas l'importé tchèp boudou djèk ne nous ferait pas tchèp genie baifi n'a mais le recalité vite à décolle